Ah, il reste quand même les armées ? Va falloir que je les supprime ? Non, ok d'accord, c'est juste l'anime... Et les chevaliers du cyclone ont été déverrouillés, la quête est réussie. On va quand même tenter d'aller sauver... D'aller sauver Sartosa. Parce que là, Sartosa, il tire un peu la gueule à mon avis. Sartosa, ils sont en mode... Oh, il passe des trucs. Ah oui, là, c'est pareil, si j'attaque ici... Oui, ok, très bien. C'est ce que je supposais. Donc sauver Sartosa pour ensuite aller sauver le reste. Qu'avons-nous ensuite ? L'appel des Grandes Hards. Pourquoi pas ? On va vraiment par contre qu'on débloque les prochaines recherches, parce que là, c'est... C'est un peu tragique, quand même, ce qui est en train de se produire. Je perds du temps pour faire mes recherches. Booster la croissance. Les marges du patrouilleur, c'était géré, ouais. Réputé et craint. Ça, c'est bien ça. Ça permet de booster la portée de déplacement, ça pèse les coups d'entretien de l'armée. Je prends. Il bosse sur le retour de Warhammer historique... Historique. Il bosse sur, effectivement, le retour de Warhammer avec The Old World. Voilà. Mais ça sera à l'époque de Magnus, par contre. Ça sera Macbeth Magnificus. Ah, Magnificus. D'accord. On veut vraiment parler d'Henna of Times ? Non. Elle devra, je meurs contre Manfred. Attendez, déjà, il y a beaucoup trop de noms de perso. Bon, du coup, est-ce qu'après, Total War Warhammer 3, ils vont faire Total War... Non. Age of Sigmar n'est pas assez vieux, en fait, pour le moment. Je pense pas. S'ils le font, ça serait dommage, en fait. Je pense que c'est trop tôt. C'est pour ça... Voilà. Ce que je pense, c'est que c'est trop tôt pour un tel jeu. Enfin, pour une telle chose, c'est vraiment beaucoup trop tôt. On va booster Elisa Eli. Prochain tour... Quoi, c'est toujours pas fait, ça ? Mais c'était pas en train de se faire ? Aïe, aïe, aïe. Hum, hum, hum. Est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment bien ? Est-ce que Camry, maintenant, m'aime bien ? Je suis venu avant la grandeuréité. Ce n'est jamais. Oh. Pourquoi tu veux pas venir m'aider ? On n'est pas potes ? Non ? On n'est pas potes, bon. Dutie, c'est le purpose. Eh, Karagorud, ça va aussi craquer, hein. Aïe, 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 aïe. Du coup, c'est une fille, par contre, que je peux renommer pour toi, Macbeth. Salut, euh... Snipermoon. Eh oui, Age of Sigmar, qui plus est, déjà un jeu qui est prévu en 2023, par fond de tir. Bon, après, on va grosso merdo se mettre d'accord, hein. De toute façon, 2023 ou pas, pour Frontier, on sait que fin 2021, début 2022, ce sera Warhammer 3. Donc, dans tous les cas, si on devait attendre un Age of Sigmar, ça serait pas avant 2027. Un Total War, Age of Sigmar, ça serait pas avant 2027, 2028. Comment est-ce que je calcule ça ? Parce qu'un Total War majeur, sauf le seul cas qui a été vraiment comme ça ces dernières années, c'est effectivement Total War... Comment ça, ça s'arrive ? Ça me va, dans ce cas-là, plutôt Lady Macbeth. Ok, très bien. Eh bien, voilà, parfait, en fait, il meurt. Eh bien, excellent, mes garnisons sont déjà beaucoup trop pétées pour eux. Parce que c'est pas beau, la vie. Ah, ça me saoule de perdre, de perdre ainsi ma garnison, mais... Pâle, le gris. Prince Eltharie. Tant pis, on va aller... On va aller calmer ainsi. C'est quoi ça, ici ? C'est... Les aiguilles royales et l'hyran, ok. Du coup, je vais faire des jardins elfiques, ici. Parfait. Sartoza. Bon, bah, le calme est arrivé. Alors, Lady Macbeth, du coup. Très bien. Et on a, ici, un nouveau héros qui devrait ravir les gens, pour celui qui voudrait avoir un nouveau pseudo. Malekith. Bon, du coup, est-ce qu'après, je fais référence à Aenarion, pas à l'affreux Malekith. Oui, mais en fait, Malekith, la flamme, elle avait été piégée. C'est ce qu'ils expliquent dans la End of Times. Aussi couillon que vous puissiez trouver ça, c'est expliqué dans la End of Times pourquoi... Pourquoi Malekith a été brûlée vif par la flamme d'Assyrian. C'est... En fait, la flamme a été piégée. Par la noblesse... Enfin, même par Tyrion, tout simplement. La flamme a été piégée et, du coup, il a été brûlé vif par cette dernière. Ceci dit, preuve qu'il y était destiné, il n'en est pas mort. Et on va faire la dernière amélioration ici, dans le complexe de tir à l'arc. Tout est fini d'améliorer. Il était indigne, à la base. Je ne veux pas savoir. Enfin, du coup, il est devenu digne comment ? Parce qu'il a continué à lutter pour les elfes noirs. Est-ce que Cherki est toujours là, d'ailleurs ? Mais du coup, en fait, il n'y a que deux levels pour la prison. En fait, il y a deux levels pour tout. Il y a deux améliorations à faire. Donc, globalement, effectivement, très très rapidement, tu n'as plus besoin d'éravitaillement du gardien. Ça, c'est un petit peu... Ce qui est dommage sur le DLC, c'est que, très très vite, tu en as fini avec ce qui est-là. Ne t'arrêtez pas, Harry ! Tyrion voulait un roi phénix qu'il pouvait manipuler. Bah, pour le coup, un roi phénix qu'il pouvait manipuler, c'était lui-même, quoi, du coup. Laissez les bâtiments ! Asur-prince, peux-je offrir l'assistance ? Je m'ouvrirai ici, je pense. Ah ! Faut que je t'appelle ! Faut qu'on... Attendez, j'appelle mon... J'appelle mon Varg, puisqu'on a aussi quelques petits trucs à vous dire par rapport aux clés de sub. Certains subbeurs ont oublié de venir réclamer leur dû, ou du moins de transmettre leurs indicatifs. Mais allô ? Oui, allô ! Alors, on avait fait des tirages il n'y a pas longtemps pour les subs, et il y a des gens qui ont oublié, visiblement... Donc, est-ce que tu pourrais nous redonner la liste des gens qui avaient gagné quelque chose ? À l'instant, je reprends mon document. Et on dit merci Varg, évidemment, qui m'aide et m'assiste dans le fait de savoir quand est-ce que je dois... Enfin... Surtout, qui est censé recevoir telle ou telle clé ? Vous n'êtes pas un ami de la Fénix-Court. Allô ? Approche-moi si vous le voulez. Nous avions... Oui. Les clés suivantes qui devaient être réclamées... Le Macus... Empereur Palputin... Arès... Ainsi que la pierre... Et moi-même. D'accord. Donc, toi, tu veux ce DLC-là, je suppose ? Oui. Oui. D'accord. C'est normal. Très bien. Donc, voilà. Est-ce... Du coup, si vous vous posez la question de comment ça se fait qu'on parle de tirer au sort quelqu'un pour recevoir un DLC, ou du moins plusieurs personnes qui ont pu avoir droit à des DLC, sachant que c'est des DLC de leur choix, pour le coup, ça n'est pas comme les clés que j'ai offertes là pendant quelques temps. C'est vraiment le DLC au choix. Je vais prendre les avancées culturelles ici. Et... Qu'est-ce que je peux prendre aussi en bâtiment ? La tour ! La tour des archives ! Ça sera très bien. On va booster les murs aussi. On va booster tout ! Tout ! Je vais tout booster. Donc, disais-je. Le fait est qu'en fait, quand vous prenez un sub ici, ou quand vous en offrez d'ailleurs, vous obtenez un ticket de loterie pour pouvoir gagner du contenu, enfin, avoir une chance de gagner du contenu en tout cas. Ça n'est pas automatique, c'est un tirage au sort, c'est un ticket de loterie comme je viens de vous le dire. Vous pouvez négocier des trucs avec Imeric. Et du coup, c'est ma manière à moi de vous remercier pour votre investissement dans la chaîne. Il en va de même pour les dons d'ailleurs. Et nous sommes déjà à 10 euros sur les 50 euros de dons. C'est tous les 15 subs. Voilà. Ce n'est pas tous les 120 subs, rassurez-vous. C'est tous les 15 subs. Et... Eh bien... Hop, on va se remettre bien avec les Archers d'Orion pour éviter qu'ils déclarent la guerre comme des connards au dernier moment. La Cothique, ça va avec. La Flotte de Terror, on s'en fout. Quoique, on avait fait en sorte qu'ils nous aiment bien. Le Brocétra, on va faire en sorte qu'ils nous aiment bien. Et puis voilà. Et je peux avoir les Faucons Célestes ou alors les Sentinelles d'Astaril. Parfait. On va pouvoir virer les Lanciers qui sont là. Le Grimm Prince. L'armée de Sijis c'est pas censé être les Arpenteurs plus des Sœurs pour combler la faiblesse et la synergie. Bah justement, là je suis en train de faire Full Arpenteur. Normalement, il ne faut pas mix avec Sœurs d'Avlant. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le concept. Si jamais vous ne l'avez pas compris, je vous le répéterai. Mais voilà. Maintenant, au moins 10 d'ordre public dans la liste suivante de province. Ivresse du Nord. Les assours d'Ivresse se tournent vers vous, gardien. Mais les ennemis rôdent dans les ténèbres que nous pensions acquises à notre cause. Ils nous traquent sans relâche, ici comme ailleurs. Et essayent de perturber notre quotidien et de semer le trouble. Si personne ne s'en occupe, la situation risque de s'envenimer et cela pourrait ralentir notre mission. Résolvez tous les problèmes d'ordre public. Construisez un bâtiment dans la liste suivante. Archives et jardins elfiques, c'est fait. Embuscade découverte tendue par Alastar. La faction de Safairi a été détruite. Très bien. Y a-t-il des quêtes encore ? La purge de la jungle, oui. Et merci Augustus d'avoir offert un abonnement à Tibérians. Merci pour Tibérians. Salut Mika ! Comment vas-tu ? Ça s'est bien passé du coup ? Je crois que tu as abandonné finalement le bon Imrik à son triste sort. Enfin, son triste... Honnêtement, je le trouve juste fumé. Il ne faut juste pas faire comme moi et attaquer le clan Morse une fois que tu as pété tout le monde de ton côté. Mais voilà. Salut Mathieu ! Bienvenue à toi ! Voilà. Et du coup, Réal, Tibérians qui va pouvoir vous montrer à quel point il peut sortir le chat de merveilleux Zimoth. Toi aussi, tu peux utiliser le trébuchet désormais. Ok, les avancées, c'est fait. Fresque murale extravagante revenu générée par les bâtiments de divertissement plus 10%. Parfait. Oh là là, mais que tout cela se passe bien, que tout cela se goupille parfaitement. Je suis heureux. On va avoir notre armée pour le tour 90 et nous allons pouvoir partir dans notre nouvelle croisade direction Spectazuma. J'aime ces retires. Ah oui. Donc voilà, Quentin. Sache que les Arpenteurs, en fait, c'est ces unités justement qu'on est en train de recruter avec un petit blason bleu juste en dessous. Karagorud, du coup, ça ne sert à rien. Gorgazan, c'est en train de bien se passer. Karagorud, c'est en train de bien se passer. Du coup, cette armée, malheureusement, pour le moment, elle ne sert à rien. Enfin, malheureusement, tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que mine de rien, ça va nous permettre d'économiser un petit peu. Sartosa, c'est à peu près pareil. Il n'y a plus grand-chose à y faire. on va plutôt... Ah ! Ah, le bug ! Ah, dieu ! Au revoir le jeu ! Coupure ! Non ? Aïe, aïe, aïe ! Elle n'est pas très... La clé presse, elle n'est vraiment pas très stable. Je crois que Mika aussi a d'ailleurs eu un... Le jeu qui a explosé. Ouh, oui ! Ouh ! Bah, écoute, mes petits tests sont fructueux, mais il est cool à première vue. Yes ! Excusez-moi, hein ! Mais je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que cette clé presse, là, pour le coup, elle n'est pas hyper hyper stable et qu'elle peut se couper très rapidement d'un coup. Hop ! D'ailleurs, si le jeu veut bien arrêter de se déplacer n'importe comment, ce serait bien. Merci en tout cas, Cherki, d'avoir rappelé les gens qui devaient sub. S'ils se sont entendus, eh bien, il faudra nous contacter le plus rapidement possible si ça n'est toujours pas le cas. Nous battrons le rappel sur mon Discord. Je vous rappelle que vous pouvez m'y retrouver. Notamment, d'ailleurs, il y a des fois où je joue tout seul dans mon coin, mais ça ne m'empêche pas de stream, du coup, ce que je suis en train de jouer la dernière fois. Nuitamment, j'ai fait des tests sur Grom à partir de son point de départ en Bretonnie. Et c'était fun d'aller confédérer Skarsnik dans les premiers tours. Oh là, le charge de la campagne. N'oubliez pas que si vous réclamez pas vos clés, elles seront remises en jeu. On ne les garde pas ad vitam non plus. Oui, voilà, ce n'est pas de la réserve. Encore, quand vous en gagnez une et qu'on sait qu'il y a un DLC qui arrive, voilà. si jamais, vraiment, vous avez tous les DLC et qu'on sait qu'il y a un DLC qui arrive, ok. Sinon, on pourra commencer à dresser une liste, mais au bout d'un moment, si vous avez quatre DLC d'avance, c'est chaud, quoi. C'est chaud. N'est-ce pas la pierre ? N'est-ce pas la pierre ? La pierre ? La pierre, il n'a même pas besoin de faire un partnership pour avoir des clés gratos. Enfin bon, si on faisait les partnerships, juste... Non, non, pourquoi j'ai rechargé ça ? Non ! C'est pas cette sauvegarde-là, si j'y en... Je viens de planter au même moment en chargement de bataille, ouais. Bon, en tout cas, il y a quand même quelques bugs qui ont été effectivement corrigés, modifiés. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Varg, merci encore à toi. Ciao, ciao. Aïe, aïe, aïe. Non, mais le jeu, tu ne vas pas replanter, ça suffit. Donc je rappelle le délire d'Eltarion. Vous avez 150 tours pour vous préparer à la bataille finale contre Grom. C'est-à-dire donc level up votre seigneur, préparer les défenses au mieux, recruter la meilleure armée que vous puissiez, etc, etc, etc. J'ai hâte de pouvoir mettre la main sur ce DLC même s'il est instable. Logiquement, la stabilité, c'est juste qu'on est sur une clé presse, donc c'est un petit peu comme un patch bêta et que c'est un truc que tu télécharges quand tu vas dans les accès bêta, tu donnes une clé et du coup, tu as un accès. C'est assez particulier. Donc, c'est pas le DLC qui est instable, c'est juste qu'on est sur un patch ajouté à télécharger, donc c'est logique. C'est comme Proving Rounds. Quand tu jouais à Proving Rounds, il y avait des fois où ça bugait. Donc, c'est de la logique. C'est de la logique pure et dure. Du coup, moi, je voulais partir de Sartosa et si je pars de Sartosa, je suis à moins un. Fais chien ! Plus que deux dodos, Realtiberians. Oh oui, un compteur de dodo. C'est tellement mignon. Tellement mignons les compteurs de dodo. Genre, plus que deux dodos avant que ce soit terminé. Oh oui, plus que deux dodos. Plus que deux dodos. Le grand de la princesse de Drogne. Oh, le mont Arachnos qui est de retour ? Oh, 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 oh. OURIA ! OURIA ! On ne va pas être d'accord. Enfin, ce n'est pas les Arachnos même, c'est le clan de Grom qui est de retour. Le commandant de Tor-Ivress. Du coup, je ne suis pas foncièrement OK avec ça. J'ai un pacte de passage sur les terres de l'autre machin là ? Oui, j'ai un accès militaire. Parfait. Pas de 1 druki sur Nagarith. Pas de 1 n'est pas sur Nagarith. Pourquoi ? Il n'y a que que vos armes existent. Oui, oui, oui. Alors Nagarith qui n'est pas qui nous aime pas du tout pour le coup. Kemri. Bon, on va essayer de convaincre Kemri par la monnaie sonnante et trébuchante. Never. Oh là 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 Écoute-moi bien Si tu continues comme ça Vieux squelette d'Ecati Bah voilà Missy Jérôme Est-ce que ça valait bien le coup de payer autant ? Écoutez Non Mais Cetra c'est un bro On n'abandonne pas son bro On lui donne tout ce qu'on a Notamment son amour, son affection Tout, absolument tout Et du coup c'est ici que vous pourrez faire le bastion des arpenteurs de brume D'accord ? Voilà, on peut pas le faire spécifiquement A tort ivresse Pour le coup On va faire un jardin elphique Et on attendra pour le prochain emplacement Alors Lady Macbeth s'est fait Et ça si quelqu'un a de quoi se payer un nom de héros Avec les CG points Voilà Trop de corruption Eh oui la corruption La bonne corruption Camry ils ont reçu du fric ça a fait ça C'est d'un coup On a entendu le tiroir caisse hein mon gars Reflo Hop Donc ça c'est fait Ça c'est fait aussi Bah voilà, bah c'est très bien Le rite des brumes Bah je vais pas le faire maintenant Trop le vortex qui est en train de se faire attaquer là Petit vortex qui est en train de prendre cher Ça fait Tiens d'ailleurs en parlant des brumes Elles sont là Métuel déverudé L'invocation de OF Ok Gain d'expérience plus 50% pour les archimages Expérience par tour plus 200% pour les archimages Mages et maîtres du savoir de OF Ok Tout va bien hein C'est pas craqué du tout Donc ici nous ce qu'on veut c'est faire Ceci Le sanctuaire des arpenteurs Capacité de l'unité plus 2 Pour la garde du pinacle de Torivresse Les héros de la foi d'Athel Tamara Intégrité à plus 2 Le coût de recrutement baisse de 20% Pour tous les arpenteurs dans la province locale Et les héros de la foi d'Athel Tamara Deviennent Du coup Non Attends Pardon Et les héros de la foi d'Athel Tamara Et les gardes du pinacle de Torivresse Peuvent être recrutés dans cette région Très bien Donc là je suis en train de me diriger Sur ce territoire Pour aller le plus rapidement possible Traverser Pour me rendre à Spectazuma Je ne sais pas ce qu'on trouvera à Spectazuma Mais on va y aller Peut-être même qu'on devrait se faire accompagner Par Lady Macbeth Pour le coup Ça pourrait être une chose intéressante Donc là malheureusement Je n'en ai plus besoin Des ravitaillements du gardien J'en ai plus J'en ai plus un besoin conséquent Ça fait quoi si je lui déclare la guerre Du coup là Avec l'armée que j'ai Eh bien ça fait que Ça va être compliqué Visiblement Anteus Il n'est pas prêt À faire la guerre Comme ça Même si C'est juste des chefs gobelins En face Et si c'est des gobelins Ici Après il y a deux orques costauds C'est clair Mais ils ne sont pas renforcés Vas-y on la tente On la tente On la tente Est-ce que tu as renommé Imrik On ne peut pas renommer les personnages principaux Et d'ailleurs je n'ai pas Imrik C'est Altarion Mais je ne peux pas On ne peut pas renommer les personnages principaux Ce n'est pas possible Attendez quoi que Jeanne elle est renommable Ouais mais je crois que c'était un truc spécifique Que Jeanne soit renommable Je crois qu'ils l'ont fait exprès Au cas où Non mais je ne sais plus Jeanne était renommable Je m'en rappelle maintenant de ça J'avais été surpris Donc on va d'abord éliminer Les tireurs gobelins Evidemment Oui mais on s'en branle en fait Moi je veux juste accélérer le temps On n'a pas le temps Doc Ah les gobelins ça a changé Aïe Ah ils ont leurs projectiles explosifs Les petits salopards On va reculer les lions Et préparer une nouvelle charge Faut qu'on tire là dessus par contre Hop Allez les gros chiens Waouh ce qu'on prend cher Ce que je prends cher Ce que je prends cher Allez 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 Faut pas rester bloqué ici Faut pas rester bloqué là Ok on tire là dedans Là bas on va le laisser On va le laisser se barrer par là lui Ok c'est pas trop mal Là dans les orques costauds Il faut tirer Ici ça s'est très bien passé On renvoie immédiatement Nos lions de ce côté Oh cette galère Attention ici sur les arrières Encore une fois Ça reste compliqué hein Pour le moment On va essayer d'éviter de continuer On va essayer d'éviter de continuer à se faire tirer dessus Trop de projectiles putain Oh là mon perso il est en train de prendre méga cher Aïe 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 Ah il m'a lancé la wag et j'ai pris tellement cher par contre Ouais c'est une défaite hein quand même Ouais c'est fini Je me suis entêté Mais euh ouais Trois héros Et ça c'est chiant vous voyez Comparé à Comparé à Free Kingdoms Je trouve Le fait qu'il n'y ait pas les duels Et que du coup Tu ne puisses pas éventuellement réussir à l'emporter Ah bah maintenant c'était plus qu'à goldé des unités Goldé Ça serait bien mais là le problème bon Il n'y a pas à rougir honnêtement Vu les pertes qu'on lui a infligées Nous on a pris 196 pertes Il en a pris Il en a pris 700 Donc il n'y a pas à rougir de cette défaite Elle est cuisante Mais euh Ça aurait pu être pire largement Voilà et puis en plus de ça De toute façon il est en guerre contre Imrik Donc ce qu'on va faire C'est qu'on ne va pas rester très longtemps ici On va préférer partir Vers Karagorud Et en plus on sera soutenu si jamais on est attaqué à proximité de la ville Donc techniquement il ne viendra pas nous y chercher On va juste devoir préparer une armée là-bas Mais euh C'est tout On va baisser du coup les coûts de recrutement Elle pour le moment j'ai plus besoin de ses services Ça fait rire ayant été battu J'avais très peur en fait qu'il m'attaque un petit peu ici Mais comme ils ont été vaincus Ça se passe plutôt bien Un Avalorne ok La Cotique Ça remonte La Tyrannoc On va améliorer nos relations avec Tyrannoc La Cotique On va améliorer encore nos relations Et euh Ce sera tout pour le moment Alors est-ce que Yo a trouvé le nom qu'il voulait donner à la ville Les elfes noirs sont plutôt paresseux Ah il me rie que les a péter Yes Très bien Les elfes noirs j'avoue que là dans la campagne J'ai l'impression qu'ils ont l'air de galérer sur un truc En ce moment Je sais pas Je sais pas trop ce qu'ils ont Ils ont dû se heurter A des défenses plutôt solides Les pauvres Donc quel serait le meilleur port pour partir Vers la Lustrie Je pense que le meilleur endroit pour partir C'est cette plage là Bon c'est pas un port Mais euh Hop On va naviguer Comme vient de le dire la dame Euh La cour elle flique pour avoir les avancées culturelles Oui Ça me laisse pas beaucoup de budget pour le reste Mais c'est pas grave Ici à Sartosa Il faudra qu'on chope quelque chose Que puis-je rechercher Et bien les avancées militaires Qui vont coûter 1500 Mais casse-la ne tienne C'est toujours bien Et en plus de ça Dans pas longtemps J'aurai très certainement Les contrats commerciaux orientaux Si je dis pas de bêtises Avec les teintures Non J'ai déjà le teinturier L'ével 3 Donc euh C'est pas la teinture Ça doit être les épices Qui rapportent ça Et pour le moment j'en ai pas d'épices Un petit peu de pain d'épices Ce qui est bizarre C'est que pour une nation Qui pourrait être navale Il n'y a pas effectivement De chantier de bois Regarde J'allais dire J'allais dire J'ai poursuivi ton sub Chez Mikado Perso je viens de finir Une session de 3h D'Assez Odyssée Ah 3h je trouve ça Tellement peu Vu la taille du jeu Assez Odyssée C'est quand même incroyable La taille du truc Je l'ai même pas fini C'est ça qui est ouf C'est qu'en fait Il y a un moment J'ai dû arrêter d'y jouer Mais je crois que c'est parce que J'avais d'autres trucs à faire Et puis sinon Il y avait Freakingdoms Qui me débarquait dessus Et du coup J'ai jamais pu le finir Alors que j'avais pris Un season pass et tout Mais bon Donc nous sommes en train De mener l'expédition Vers Spectazuma Brave Jean Ne vous en faites pas Tout va bien se passer Il nous reste 87 tours Avant l'invasion De Grom la pense J'en suis au banquier De Périclès Oh Un grand moment Il n'y a pas les Arches Phénix Non plus C'est à dire Malekith Je connais pas bien Si tu peux Si tu peux m'aiguiller Sur ce que tu dis Les Arches Phénix Tu parles De ce qui devrait égaler Des Arches Noires Je suppose On va booster Le Bastion Des Arpenteurs de Brume Ici Pour pouvoir augmenter La capacité de l'unité A plus 2 Pour les Gardes du Pinacle De Torivresse Et les Héros de la Foi D'Atel Tamara Et avoir également La capacité d'unité A plus 2 Pour les Faucons Célestes Et les Sentinelles d'Astratile L'intégrité Ça va booster de plus 3 Et le coût de recrutement Va être baissé De 40% Pour tous les Arpenteurs de Brume Dans la zone Ça nous déverrouillera Également Le recrutement Des Sentinelles d'Astratile Et les Faucons Célestes Donc voilà Toujours nos provinces Ici Qui font ce qu'elles peuvent Aussi Je suppose Qu'on devrait pas tarder A avoir un bon surplus De population Dans 6 tours Bon Pourquoi pas Ici A Karagorut Je pense qu'on peut Sereinement Dissoudre l'armée Bon Il n'y a pas D'effet positif Ni d'effet négatif Sur l'ordre public On attendra D'être tiers 3 Du coup Salut Thanos TV Comment as-tu ? Alors Les Chevaliers sur Griffon Ils sont trop bien Il faut que tu testes Je les ai testés en off Mais ouais Ils sont bien du coup Merci à Bolter 80 000 Pour son follow Bienvenue à toi Merci également à Manu Je crois que Je viens de voir Qu'il nous avait follow Attendez Excusez-moi C'est ça Manu Putain j'arrive pas à le voir Merci à Mental 333 Manu c'était il y a 44 minutes Bon merci à toi En tout cas J'arrive plus à voir Le pseudo en entier Manu Xeno Bah voilà Je suis con Je suis qu'un con Il est juste au-dessus Dans le chat Allez Navigons jusqu'à Spectazuma C'est un site maritime d'intérêt Il faut que vous arrêtiez D'être en marche forcée Si vous voulez pouvoir l'explorer J'ai pas le temps de niaiser On peut pas s'arrêter On doit aller à Spectazuma Madame Vous prenez pas de passagers Non Pas chier Hop on booste nos jardins elfiques ici J'avais pas dit que j'allais détruire cette forge Si j'avais dit que je détruirais cette forge Et je vais booster mes murs ici à Elissa Eli Étonnant que la Kotick se fasse pas défoncer Par les Norse Ah peut-être que les Norse ont décidé De s'en prendre aux elfes noirs Sur cette campagne Non quand même pas Dans le lore Les arches noires sont des villes entières Mais bon Les Oelfes étant à la base Une nation de navigateurs Et les elfes des mères qui existent Ils avaient de sacrées flottes D'accord Yes elle a pris une portée de déplacement supplémentaire La Miss Ouais De toute façon il n'y a pas de secret Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé